Nous avons vu une approche traditionnelle, top-down, assez analogue au cycle en fait d'élaboration de solutions et de produits typiques de la fin du XXe siècle et du tout début de ce siècle. Pour répondre à la fois à l'attente de salariés qui sont beaucoup plus demandeurs d'une approche participative et pour répondre également à la masse d'incertitude qui fait qu'on est moins dans le traitement de sujets compliqués que souvent dans le traitement de sujets complexes sur lesquels la question n'est pas à 100% clarifiée et a fortiori la réponse n'est pas à 100% clarifiée, l'approche agile qui conduit et qui s'appuie fondamentalement sur la co-construction de la tactique de changement, la vision ayant été définie, est de plus en plus nécessaire et ne s'oppose pas du tout à ce que nous avons vu il y a un moment à travers les quatre phases et que nous reverrons plus tard. C'est un moyen complémentaire qui peut être et qui doit être intégré à la stratégie, c'est pour ça que vous le voyez après la phase d'ingénierie et qui s'inscrit dans une approche un peu différente de préparation et accompagnement puisque vous êtes dans la préparation slash accompagnement en même temps, dans une approche de co-création. De quoi on parle dans ces ateliers ? On parle de choses extrêmement concrètes. Par exemple, c'est un exercice de visualisation du succès. Ça prend une quinzaine de minutes, plus dix minutes de partage autour des dessins par petits groupes de trois ou quatre. Vous faites dessiner par des managers concernés par un projet, par une équipe, coupée à nouveau, comme je vous le disais, en groupes de trois à maximum cinq. À quoi ressemblera votre activité dans six mois, un an, dix-huit mois, adaptée à l'échelle de temps à la réalité au contenu du projet ? À quoi ressemblera le succès ? Et vous serez surpris si vous n'avez jamais utilisé cet outil. Vous prenez au démarrage des gens qui sont en résistance forte et vous ne les rendez pas avocats du projet, bien sûr, mais vous ouvrez les chakras. Vous ouvrez l'idée que, effectivement, après l'exercice de créativité, et c'est pour ça que le mot dessiner est important, jamais il ne vous le mettrait noir sur blanc sous forme de phrases, d'indicateurs chiffrés. Ça va marcher parce que vous enclenchez, souvenez-vous de mon éléphant, le cœur et le cerveau pour produire quelque chose d'affectif. Et curieusement, vous déclenchez quelque chose chez les gens. Une envie de voir le succès effectivement se produire. Donc c'est un petit outil que je mets très souvent en début d'atelier pour des ateliers plus complexes, qu'ils soient de mode agile ou qu'ils soient des ateliers plus traditionnels. Deuxième atelier très utile, dont vous retrouverez les spécifications détaillées dans le livre de David Autissier et Jean-Michel Mouton, c'est les ateliers de clarification, cessez pas. Quand vous avez un concept, par exemple, devenez plus proactif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demandez à des gens d'être curieux et proactif dans un métier de service. Diable ! Bah, faites émerger les définitions. C'est, vous créez un premier remue-ménage. Qu'est-ce que c'est ? Quand je dis vous créez un premier remue-ménage, c'est vraiment la première phase du remue-ménage. Vous faites lister des phrases. C'est avoir des ateliers de créativité avec le client. C'est venir avec des idées dont je ne sais pas si elles seront approuvées ou pas. C'est toutes sortes de choses. Et vous êtes vraiment dans un remue-ménage. C'est-à-dire que personne ne discute, ne dit non, c'est idiot ou je préfère ça, c'est vachement bien. C'est vraiment une phase de pure créativité. Deuxième phase de pure créativité, le CEPA. Bah, être très proactif, devenir plus proactif, ça n'est pas être super réactif. Ce n'est pas blablabla, blablabla. Là encore, vrai remue-ménage, c'est-à-dire ni priorisation, ni commentaire. Les gens qui ont les idées ne vendent pas leurs idées, ne décrivent pas leurs idées. Une fois que vous avez une dizaine, une vingtaine d'idées dans chacune de ces deux colonnes, vous ouvrez la porte aux questions. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Question de compréhension. Pas critique ou autre. Question de compréhension. Éventuellement, c'est l'occasion de reformuler deux idées qui étaient très proches et qui seront mieux formulées en une fois unique. Et c'est uniquement une fois que cette étape-là est passée que vous allez faire voter. Moi, je suis assez primaire. Je suis assez fan de la petite gommette. Vous donnez à chacun trois gommettes. Chacun les met sur l'idée voulue. Mais j'ai aussi un outil digital, bien sûr, pour pouvoir faire ce genre d'animation d'atelier avec un vote par un système de vote électronique. Peu importe, l'objectif est de faire émerger trois C, trois C pas. Si vous avez plusieurs concepts, plusieurs idées, plusieurs objectifs à faire reformuler de cette manière-là, et ça marche aussi pour un objectif, ça marche pour tout ce qui est potentiellement sujet à interprétation. S'il y en avait plusieurs, vous avez subdivisé votre groupe en plusieurs sous-groupes qui ont chacun traité l'un d'entre eux. vous ramenez dans la même salle ou si vous les avez mis aux quatre coins de la pièce, vous les ramenez ensemble. Bref, je vous passe à la logistique. À vous de vous débrouiller. Vous ramenez les trois C, les trois C pas. Ils sont commentés. Tout le monde les absorbe. Et on passe à la suite de l'atelier qui peut prendre plein de formes. Ça peut être par la suite de travailler sur et donc, quelles seront les actions et on part directement de la création d'actions. Ça peut être toutes sortes d'éléments d'atelier. Ça peut aussi être, sans aucune suite, entre guillemets, très concrète instantanément, mais suite à une première communication sur une stratégie, un projet, un programme, le moyen de faire comprendre les unes, deux, trois idées clés. Être sûr que tous les membres d'une équipe ont discuté entre eux et ont la même appropriation de cette idée-là. Deuxième petit atelier que j'aime beaucoup, c'est l'atelier de création en commun du calendrier et des étapes clés. Vous avez une cible à atteindre et celle-là, elle n'est pas négociable. Elle n'est pas du niveau de l'équipe. Elle est du niveau de la stratégie de transformation. Et comme le représente David dans ce schéma, vous allez, avec l'équipe, créer les quelques étapes qui permettent de passer de ce que vous voyez devant le petit personnage, la cible exprimée en indicateur clé, vous remplissez ça d'abord avec l'équipe, pas vous, manager, remplissez ça et l'équipe dit « Ah oui, chef, comme c'est bien ! » Vous co-fabriquez ça, vous co-fabriquez où nous sommes aujourd'hui et vous fabriquez ensemble trois, quatre, maximum cinq étapes, vous voyez sur lesquelles marche le petit personnage, qui sont des paliers de transformation qui permettront entre aujourd'hui et la date imposée. Vous n'êtes pas maître de la date cible, j'insiste là-dessus. Par contre, vous pouvez être maître des étapes intermédiaires. Quelles sont les étapes intermédiaires ? Que fait-on à chaque étape ? Quels sont les indicateurs clés qui nous montreront qu'on a atteint chacune des étapes ? Partant d'un schéma dans lequel l'équipe est, entre guillemets, victime d'un planning qui lui est imposé, vous sortez de l'atelier avec un planning qui est notre bébé à nous, équipe. Je recommande personnellement une co-facilitation. Le manager, normalement constitué, est capable de l'animer tout seul, mais il n'est pas forcément capable d'expliquer le pourquoi de la date cible et du contenu cible, ce qui peut donner lieu à des créations de frustrations ou à des erreurs. Donc, typiquement, ayez un ambassadeur du changement ou quelqu'un de l'équipe projet compétent pour aider à la facilitation qui n'interviendra pas sur le contenu des étapes proposées par l'équipe dans la mesure où c'est compatible avec la stratégie, avec la date fixe, mais qui éventuellement aidera à identifier d'éventuels problèmes et en tout cas, ne pas se tromper sur la date cible, le contenu cible. Deuxième approche, là, on était sur le temps. On peut peut-être aussi travailler sur les risques et le quoi. L'atelier sur les moments et les actions clés est un atelier très simple et étonnamment puissant. Son objectif est d'identifier quels sont les temps forts qu'il ne faut pas rater pour qu'on s'oriente sur la voie du succès et non pas sur la voie de l'échec, sur le projet, à la maille de l'équipe projet ou à la maille d'une entité qui déploie le projet. Comment fait-on ? Vous prenez l'équipe qui peut être l'équipe projet ou une équipe qui va déployer le groupe et vous les faites tous ensemble travailler sur ça veut dire quoi ce projet est un succès. Ça, en général, c'est déjà préparé, ça fait partie de la vision du projet. Simple. Plus subtil, ça veut dire quoi d'avoir échoué ? Parce que, soyons clairs, quand un projet échoue, ça n'est normalement pas Hiroshima. Ce n'est pas un échec à 100% et un tas de cadavres. C'est qu'une partie des objectifs ont été atteints et pas l'autre. C'est un succès à 50% et un échec à 50%. C'est de ça qu'on parle. Les catastrophes industrielles sont quand même extrêmement limitées. Le fameux mythe 70% des projets échouent est un mythe. Le document de McKinsey n'a jamais dit ça. Il dit on estime que peut-être dans certains cas c'est ça et tous les travaux ultérieurs ne confortent pas ce résultat-là. Donc, oublions ce mythe des 70% des programmes de transformation sont des échecs. Donc, visualiser l'échec, c'est se dire en fait, on avait prévu que 100% des commerciaux utilisent le logiciel de gestion des clients logiciels de CRM et ils mettent tous leurs contacts et tous leurs rendez-vous. Eh bien, l'échec, c'est qu'il n'y en a que 50% et ils ne mettent que le volume des affaires et tel et tel type d'informations. C'est très important de clarifier ce qui est cette espèce de terrain de repli. On n'a pas réussi mais en fait, il ne s'est pas non plus complètement rien passé. Il est très rare, quasiment inouï, qu'un projet soit totalement abandonné. Pour des tas de raisons, on pourra en reparler en séance. Une fois que vous avez fait ces deux visualisations, ces deux descriptions du succès et de l'échec, partagées, comprises par l'ensemble du groupe, vous coupez le groupe en deux et vous préparez cette segmentation du groupe avant l'atelier d'ailleurs. De manière à ce que vous n'ayez pas les optimistes d'un côté et les pistes des autres, que vous ayez vraiment un équilibrage des profils psychologiques et des compétences dans deux groupes. Un qui va regarder, de fait, on est arrivé à la situation d'échec, quel a été le déroulement du projet qui nous a conduit à la situation d'échec ? Le deuxième groupe fait la même chose, on a réussi, quelles ont été les étapes du projet qui font qu'on a réussi. Vous ramenez les deux groupes dans la pièce et vous confrontez les deux listes et vous voyez quelles sont les étapes dans lesquelles quelque chose ne s'est pas passé de la même manière. Typiquement, dans mon expérience, ça va être des choses du genre, mais il y en a certainement de multiples. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, à telle étape, il était clé que le sponsor s'exprime et se mette en avant face à telle résistance. Il a voulu, il n'a pas voulu, pour des raisons de politique interne, de disponibilité, de ce que vous voulez, peu importe. Le sponsor s'est engagé, ne s'est pas engagé. On avait besoin d'une ressource critique, complexe, rare, à tel moment, on a eu, on n'a pas eu la ressource. On va vraiment identifier comme ça un petit nombre d'étapes. Ça peut aussi être on avait une action de communication compliquée à faire. On l'a réussi, on l'a raté. On l'a réussi, on l'a raté. Et pourquoi ? Là, concrètement, quand vous déroulerez ça, vous verrez que vous allez arriver à des expressions de grande qualité et extrêmement concrètes. Et donc, ayant identifié ces zones qui font qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas, devinez quoi ? On va mettre l'accent. On sait que vous, équipe qui travaillez sur le projet, qui a animé cet atelier, on sait que l'équipe va se focaliser pour réussir ces points critiques, ces jalons critiques de leur projet. Donc, c'est un moyen de faire ce qu'on pourrait appeler de la gestion de risque, mais vous l'entendez bien, elle est tout sauf technocratique. Elle est tournée autour de l'engagement des acteurs et du fonctionnement opérationnel de l'équipe. de l'engagement